Bon les amis on se retrouve dans cette nouvelle vidéo J'ai reçu un petit colis Qui est vraiment pas très très grand En soi Voilà ça va tu vois il fait presque la moitié de l'E36 Après ça sert à rien que je fasse genre que vous savez pas Ce que c'est parce que ça va être écrit en grand dans le titre Donc on va ouvrir le carton Où il y a mon kit Felony pour ma E36 Donc voilà il n'y a pas de suspense parce que c'est tout écrit dans le titre Je l'ai reçu là il y a Quelques minutes et je voulais être avec vous pour l'ouvrir Donc on va ouvrir ça Alors je vais vous expliquer déjà d'où Vient le kit Felony Parce que c'est pas un vrai kit Felony Pour que vous le sachiez direct C'est une réplique J'ai vu ça sur BMW E36 France Donc si jamais vous êtes sur Facebook Sur ce site là vous avez sûrement déjà vu Leur vidéo avec justement Le kit qu'ils font Pourquoi tu as pris leur kit Il me semble déjà que niveau tarif ils sont plus bas que le vrai kit Felony Et moi en fait ce que je trouvais Grave stylé dans le leur C'est qu'il est entre guillemets indestructible Quand je dis indestructible tu pourras toujours le casser Mais vraiment il se déforme Mais il y a un truc de ouf Et justement quand j'ai vu sur Facebook On posait par terre Comme ça ici Bon ouais j'ai des chaussures sales Je crâpe parce qu'on a fait de la moto ce matin avec Justin Mais bref Ils ont mis leur kit là Et tu vois le gars il marche dessus Normal il se déforme Il le reprend Le kit il est encore tout droit Franchement je trouve ça grave stylé Surtout pour les gens qui font vue drift C'est grave mieux que de la fibre Parce que la fibre Tu vas venir tu vas avoir un bon fitment Tu vas une fois sortir un peu Taro va taper contre La fibre elle va fissurer ça va être la merde Alors que là franchement des rifters ça peut être vraiment un putain de bon compromis J'avais vraiment envie de tester Après ce kit là on va l'ouvrir On va le poser sur la voiture peut-être vite fait Juste pour regarder avec du scotch tu vois Voir comment ça rend Mais le kit je vais pas l'installer tout de suite Parce que les touts basiques tu vois J'ai pas envie de mettre le kit comme ça Je vais d'abord attendre d'acheter un pack M Une fois que j'aurai acheté mon pack M On installera le tout d'un coup Pack M pareil Je vais pas acheter un vrai Je vais acheter sur ebay Ils en vendent je crois c'est 350 Tout le pack complet Et comme ça une fois qu'elle aura le kit complet Pack M plus le kit fait d'olive Franchement ça va être hard de ouf je pense Donc voilà les amis c'est parti On va ouvrir le colis On va voir comment c'est fait Si ça file de bien ou quoi Donc je vais vous dire la vérité sur le kit Si c'est de la merde Je vous dirais que c'est de la merde Si c'est bien Je vous dirais que c'est bien Donc c'est parti les amis Vous avez commandé Donc on va ouvrir ça ensemble Donc on a déjà une petite aile à l'avant C'est grave léger de ouf On a la deuxième aile ici Ensuite Hop là On a une aile arrière Logique Nous avons le deuxième Donc voilà Franchement ça va être trop hard Parce que E36 ce qui est cool C'est que c'est pas comme E30 E30 c'est mettre un kit et tout Enfin je sais pas L'E30 elle est bien comme elle est Tu mets juste une petite lamillesse Un petit béquet Et voilà tu vois C'est grave tueur Alors que E36 tu peux faire Tellement de choses Pour que la rende vraiment encore plus stylée Et je trouve que le Felony C'est vraiment parfait C'est pas trop Et c'est pas pas assez Tu vois Enfin vraiment c'est nickel Ça je vais le garder là Je vais éviter de le niquer Parce que je vais Une fois que j'aurai essayé sur la voiture Vu que je vais pas l'installer cash On le remettra là dedans Donc c'est parti On va ouvrir ça Voilà bon Après enfin 15 minutes Ça y est on a enlevé une Je sais pas si c'est fait exprès Il y a des ronds Genre comme si C'était là où Tu devais fixer tu vois Donc au moins ça va T'as déjà les trous Genre aux endroits Où tu dois fixer Donc ça va c'est cool Quand vous achetez leur kit Leur kit il arrive en noir Comme ça Donc moi c'est cool Ma voiture elle est noire déjà Donc après je pense Ça va être le même noir Que ma voiture Mais bon Une fois posé Je pense que ça va être Vraiment pas mal J'ai toujours voulu un kit Félonie si j'avais une 36 Donc du coup là Ça va être parti On va pouvoir mettre ça Donc j'ai bien bien hâte Une fois que tout ça Ça sera mis Je vais ouvrir L'arrière gauche Comme ça on pourra Avoir un aperçu Du kit complet D'un côté Et quand il n'y a rien De l'autre côté Comme ça vous allez bien Pouvoir tout voir Après je sais pas En quoi c'est fait Parce que comme je dis C'est vraiment les gars C'est souple Mais un truc de ouf Genre maté ça Alors moi tu fais ça Avec Avec de la fibre Je sais pas c'est fait avec quoi On dirait que c'est de la fibre Mais en même temps Le truc il est grave mou Donc eux vraiment Dans leur vidéo les gars Ils marchent dessus carrément Après je vous avoue Que moi j'ai un peu peur De trop faire Parce que tu vois On sait jamais Mais maté ça C'est un truc de malade Et voilà Donc l'arrière L'arrière il est là Donc pareil vous voyez Il y a les petites rouges Je sais pas si vous voyez bien Je vais essayer de mettre Avec la caméra vraiment prêt Au plus après Quand j'enlève la caméra De ma tête Je vous montrerai Donc il y a un trou ici En fait c'est pas un trou C'est un rond tu vois Pour montrer où tu dois percer Je pense un là Un là Un ici On en a un autre ici Et un autre là Et un autre de ce côté Donc du coup Voilà le deuxième Donc je pense que c'est vraiment cool Qu'il soit noir Parce que Comme dit Bah moi la voiture Elle est déjà noire En plus je crois que c'est La même couleur Voir quasi la même couleur Donc c'est cool Parce qu'au pire Même si je veux déjà L'installer Sans avoir à faire De peinture ou quoi Pour le moment Bah je pourrais déjà L'installer Et voilà Donc franchement J'ai grave hâte De poser ça Sur la caisse Je pense que ça va vraiment Être pas mal du tout Donc voilà Pareil les gars Vous voyez C'est quand même Grave Mou de ouf Et comme dit Je sais pas C'est fait Je pense qu'il y a De la fibre Forcément Pour que ça tienne Enfin là Il y a des filets derrière Comme de la fibre Mais les gars Je vous jure C'est un truc de ouf Tu vois Si je prends les coins Matez ça les gars Je sais pas si vous voyez À la caméra Mais le truc Il se plique Carrément presque en deux Tu vois Mate ça C'est abusé mec Le prix Moi j'ai payé 250 euros Avec l'envoi Donc franchement Je trouve que c'est Grave correct de ouf Ça arrive C'est bien emballé Il y en a aucun Après j'ai pas ouvert Ceux là Mais pour l'instant C'est de là Y'a rien qui est pété Après vu La matière de ce truc Et comme il se plie Faut y aller Pour qu'il se pète Pendant le transport Je suis content Parce que j'ai toujours voulu Un kit félonie Pour ma E36 Donc après comme dit Le paquet Mon corps Et ensuite On pourra installer Tout ça sur la E36 Après les gars Il me manque juste Une pièce Pour avoir Le kit complet Et ça Je sais pas encore Ce que je vais Ce que je vais prendre C'est pour ça Que là J'aurais besoin de vous Là derrière Il va me falloir Un petit béquet Un petit aileron Un petit quelque chose Dites moi En commentaire Fous Ce que vous trouvez stylé Moi j'aime bien Les mâles CSL Après ça coûte une blague Je prends Je vais prendre Un rajout de coffre Type CSL Moi si vous Vous avez d'autres Suggestions Autre chose Qu'une mâle CSL Jusqu'après mâle CSL C'est vrai que Un paquet Un kit félonie Une mâle CSL Il y a beaucoup De 36 comme ça Dans cette config là Mais franchement C'est une config Que je kiffe de ouf Si vous avez autre chose Pour le béquet Dites moi en commentaire Et comme ça Je regarderai Du coup que là Je suis tout seul Ça va être un petit peu La galère de le fixer Juste avec du scotch Pour voir Donc logiquement Demain je suis avec ma copine Donc il y aura mon père Sûrement à la maison Aussi Ils pourront m'aider Pour mettre au moins Un côté avec le scotch Pour voir un peu La largeur Comment ça rend Donc comme ça Je vais faire tout le côté gauche Je mettrai la voiture Là ici au milieu Comme ça vous pourrez bien voir La différence des deux côtés Donc vu que moi En attendant demain Bah j'ai pas trop Grand chose à faire On va aller faire de la moto Je vais prendre celle de Justin On va aller rouler Dans les champs Là-bas derrière Mais c'est une 250 Donc du coup Je vais aller faire un petit tour Et pour une fois les amis J'ai envie de vous prendre avec vous Parce que en fait La moto c'est vraiment Quelque chose que je commence A kiffer mais vraiment de ouf Et je sais que Quand j'ai acheté ma moto Je vous ai dit que Voilà je vous ferai pas De vidéo peut-être de moto Mais vraiment C'est vraiment quelque chose Que je suis en train Vraiment de kiffer de ouf Donc vous inquiétez pas La chaîne elle sera toujours Vraiment basée sur le drift Mais je trouve que Des fois intégrer ça Ça peut être cool Là on va faire un petit tour en moto Je vais pas vous casser la tête Pendant 15 minutes de moto Donc moi quand je kiffe quelque chose J'ai vraiment envie De partager ça avec vous Je vais aller m'équiper Prendre mon casque et tout Et on va faire un petit tour Franchement les gars J'ai découvert la moto Y'a pas longtemps Et franchement Je kiffe de plus en plus Après rouler sur la route C'est pas mon délire Faire de l'autoroute C'est pas un truc qui me fait kiffer Mais rouler là comme ça T'es libre T'es tranquille T'es amusamment Franchement c'est kiffant de ouf Je crois que c'est ici l'entrée C'est pas mon délire 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 Je crois que c'est qui me fait pikir je suis pas un pilote je suis pas un pilote en moto comme je l'ai dit j'ai découvert ça il y a quelques mois on roule vite fait de temps en temps avec Justin et donc voilà on va traverser toute la forêt mais par là bas je vais vous montrer on passe par là, en plus il y a masse de feuilles je vais pas faire le ouf je vais partir ici franchement les gars c'est ça que je kiffe le plus moi c'est mal que je suis dans les petits endroits comme ça grave le feu après ça nique les armes bras de ouf en plus là c'est tue l'air parce que tu vois il y a des feuilles j'accueille l'air je sais pas si vous allez le sentir à la caméra mais ça tombe de ouf là tu te casses la gueule t'es dans la merde tu vois là ici je plouf hop c'est fini là tu peux passer entre les arbres je peux passer à gauche à droite là franchement c'est stylé à mort ici franchement les racines les racines qui glissent là il n'y a rien de pire surtout en ce moment avec ce temps ici tu vois ça glisse de ouf là la racine de mort oh putain donc voilà après on peut continuer loin comme ça pendant pas mal de temps il y a une petite rigière et tout voilà c'est stylé franchement la forêt c'est tueur en moto c'est encore mieux que à pied je trouve si des fois dans les vidéos il n'y a pas grand chose j'intègre une petite balade comme ça en plus quand on est deux ça va être beaucoup mieux là je suis tout seul c'est pas ouf on va rentrer à la maison on va rentrer à la maison Franchement quand l'avant il glisse, il te glisse la mer Tu commences à falliquer un peu quand même En plus il y a plein d'arbres Je tombe de le côté là, je tombe d'en haut Hop là, hop là, hop là Et si ça glisse mon Dieu T'as le plus traite, c'est vraiment les racines Tu vois genre ça là, putain tu peux te niquer ta race avec toi Et voilà, on ressort ici, putain j'ai cru jeter les keufs On va repasser par là Et comme dit, si vous kiffez, j'intégrerais ça peut-être dans certaines vidéos à la fin Une petite minute de moto, tu vois, ça peut être marrant Une petite minute de moto, voilà Où je vous fais à chaque fois une petite compile de la sortie qu'on a fait avec Justin S'il y a des chutes, des moments marrants, des moments on bombarde, tu vois Donc voilà les gars, dites moi ça en commentaire Bon les amis, on se retrouve quelques jours plus tard Finalement je suis quand même tout seul J'ai mis le kit en place J'ai mis avec du scotch Bon j'ai dû mettre la race de scotch parce que le kit faut vraiment bien l'appuyer pour qu'il prenne les formes Là j'ai mis comme j'ai pu, j'ai mis quand même beaucoup de scotch mais je pouvais pas faire autrement Donc je vais vous montrer comment ça rend sur la E36 En plus j'ai galéré à pouvoir filmer parce que ça fait 4 jours, il fait que pleuvoir, pleuvoir Là il a plus ce matin Et là j'ai de la chance entre 2 nuages, je fais le reste de la vidéo Donc je vais vous montrer les amis Donc voilà comme vous pouvez voir, j'ai dû mettre la race de scotch surtout à cet endroit là Pour vraiment que ça colle contre la voiture Après il y a beaucoup de vent aussi, donc je sais pas si vous allez bien bien m'entendre Ou j'espère que ça va pas trop gêner le vent Donc la caisse elle est noire, on voit pas vraiment les détails Enfin sur la caméra, ce que je vois, on a pas vraiment l'impression de voir Et bon du coup là on arrive bien à voir ce que ça rajoute Donc pareil comme vous voyez ici, je peux pas bien l'appuyer contre Donc voilà comment ça rend pour devant Donc si on va juste de l'autre côté, vous allez pouvoir voir la GIF Donc voilà Dans le pack M, moi je trouve que ça fait pas beau Avec juste le kit comme ça, il faut vraiment un pack M Donc du coup voilà, après c'est ça que je vous parlais Les petits trous déjà qu'il y a Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un ici encore Et il y en a un encore ici Et ici je crois Donc du coup voilà Pour l'arrière c'est un peu plus chaud encore A mettre que l'avant Pour que ça soit vraiment bien plaqué Après j'ai essayé de le mettre à peu près bien Mais vous voyez la ligne là, je sais que ça suit vraiment bien C'est un petit peu galère tout seul et avec du scotch Donc voilà, pareil pour l'arrière Donc voilà, pareil Là on voit, on arrive bien à voir tout ce que ça rajoute Par rapport à l'autre côté Donc voilà, franchement ça avec un pack M ça va être vraiment très très énervé Aussi une belle paire de jantes Parce que là bon, celle-là ça va c'est bien Avec la caisse comme elle est pour l'instant Ça passe tu vois, ça va de ce côté Je trouve que ça va, c'est pas dégueulasse comme jantes Donc en plus pour ce kit Bah franchement ça fit bien J'avais essayé Si vraiment on essaie de bien le mettre en face On appuie bien parce qu'il faut bien plaquer contre Ça vient bien prendre toute l'aile Après là je suis beaucoup trop en avant là-bas C'est pour ça qu'ici on fit pas Mais franchement le kit il est bien, il fit comme il faut Je pense pas que t'aies besoin de retouches à faire Après je sais pas, je verrai vraiment le jour de l'installation Mais là pour l'instant je trouve que ça passe vraiment plutôt bien comme ça Mes amis j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu On se dit à la semaine prochaine Je l'espère Parce qu'en ce moment La E30 elle me fait un petit peu galérer J'ai encore le même bruit du coup Ça veut dire que ça vient pas des poussoirs hydrauliques Alors que pourtant ça fait vraiment un bruit de poussoirs Mais le problème qu'on a c'est que ça résonne dans toute la ligne Du coup je sais pas d'où ça vient Je vous avoue que ça m'a un petit peu gavé Donc c'est pour ça déjà que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo Parce que j'ai rien fait sur la E30 Vous pouvez voir elle est là-bas dedans Je vais vous montrer Elle est dans la grange, elle a pas bougé Elle est là vous voyez Ça m'a gavé de ouf Du coup ça fait une semaine là que j'ai pas touché à la E30 Je l'ai mis là-bas Je profite avec mes potes On est allé dans les Vosges faire de la moto tranquille On est allé s'amuser Je suis vraiment saoulé en fait Parce qu'à chaque fois j'ai un nouveau problème avec ma E30 Toujours un truc à devoir régler et tout Moi j'en ai marre à un moment T'as envie de t'amuser, t'as envie de rouler Mais bon ça fait partie du jeu Il va encore falloir chercher, trouver ce que c'est, réparer ce que c'est Je sais pas du tout ce que ça peut être Du coup la semaine prochaine je vais ramener la E30 chez Raph Je vais regarder avec lui Et on va essayer de trouver ça Du coup je sais pas, je pourrais pas vous dire si dimanche y aura une vidéo ou pas Parce que vu qu'on est en train de chercher Je vais pas vous faire une vidéo à chaque fois En train de chercher le problème Cherchez, cherchez, cherchez Je vais peut-être vous faire des vidéos sur Bah toujours les voitures et tout Peut-être autre chose Peut-être continuer la E36 Peut-être autre chose, je sais pas A moins qu'on trouve direct ça me dit ce que c'est et tout Mais je pense que là je vais d'abord chercher bien comme il faut Ce que c'est le problème, le résoudre Et une fois qu'il sera résolu Je vous partagerai ça sur Youtube Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Je vais pouvoir bientôt venir avec une bonne nouvelle Avec la E30 Vous dire que ça y est, c'est bon, c'est fini On a réglé le problème et tout Portez-vous bien Je vous souhaite à tous une bonne semaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada